SIDEP présente La momie du Louvre De Régine Boutégege et Susanna Longo Chapitre 1 Une visite au Louvre Paris, le 18 septembre 2000 Bonjour, je m'appelle Guillaume Leclerc, j'ai 15 ans et demi. J'adore le ciné, la lecture, mais surtout l'égyptologie. Pour la première fois de ma vie, j'écris un journal. Je ne sais pas à qui raconter cette étrange aventure. Voilà toute l'histoire. Allô, c'est toi, Paul ? Oui, qui est à l'appareil. C'est moi, Guillaume. Tu viens avec moi au Louvre ? Il y a une nouvelle momie. On va la voir ? Je ne sais pas, j'ai des doigts. Je travaille une expérience de chimie. Allez, viens, aujourd'hui c'est gratuit. Bon, d'accord, je viens. On se retrouve devant le musée à 4 heures ? Oui, à tout à l'heure. Devant la pyramide du Louvre. Salut, Paul. Salut, Guillaume. On entre ? Oui, on va directement voir la momie ? Oui, bien sûr. Regarde, Paul. La voilà. C'est chouette, il n'y a pas beaucoup de monde. On peut la voir tranquillement. Incroyable, c'est absolument incroyable. Elle est aussi vieille que la momie de Toutankhamon. C'est le général Toucanis. On raconte qu'elle porte malheur. Tiens, Guillaume, regarde, là, sur le sarcophage. Quoi ? Je ne vois rien ? Mais si, là, ce hiéroglyphe. Je l'ai déjà vu, je le reconnais. Tu te souviens ? Notre prof d'histoire nous a dit qu'il signifie... Mais oui, tu as raison. Ce hiéroglyphe, cela veut dire une malédiction pèse sur vous. Chapitre 2 La malédiction Guillaume se met à rire. Une malédiction ! Oui, regarde, Guillaume, une malédiction ! Oh là là, tu es en train de devenir tout pâle. Hé, Paul, tu ne vas pas croire à ces histoires. Ce que tu peux être bête. Je veux rentrer à la maison. Je ne me sens pas bien. Sur le chemin du retour, une longue limousine noire apparaît au coin d'une rue. Arrivée à la hauteur des deux camarades, elle ralentit. La vitre du conducteur s'abaisse. Une forme blanche est au volant. Guillaume, attention ! La voiture ! Quoi ? Quelle voiture ? Tout à coup, la limousine accélère. Guillaume, qui se trouve trop près de la chaussée, tombe. Tu t'es fait mal ? Demande Paul inquiet. Guillaume se relève et se touche la tête. Non, je crois que ça va. Tu sais, Guillaume, je commence à avoir peur. La malédiction, c'est peut-être vrai. Arrête de penser à ça. Tu deviens ennuyeux. Tu as peut-être raison. Les deux amis reprennent leur promenade et bavardent tranquillement. Soudain, un vent très violent se lève. Paul et Guillaume se mettent à courir pour aller s'abriter sous un porche. Eh bien, tu parles d'une tempête ! Fait Guillaume. C'est vraiment étrange. J'ai du sable dans les cheveux. Un bruit terrible et l'effet sursauté. Un pot de fleurs vient de tomber d'un balcon. Il s'écrase au pied de Paul. Ouf ! Dit Paul. Heureusement que le pot ne nous est pas tombé sur la tête. Instinctivement, il lève la tête. Guillaume, regarde sur le balcon, le chat ! Le chat ? C'est sûrement la déesse Basté. Dit ironiquement Guillaume. Tu vois, j'en suis sûr maintenant. La voiture, le sable, le pot de fleurs, le chat, c'est trop. C'est la malédiction de tout canis. Qu'est-ce qui va nous arriver encore ? Chapitre 3 Guillaume et la momie Guillaume est seul dans sa chambre. Il lit un livre. Tout à coup, un bruit. Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un ? Demande-t-il. Mais le couloir est vide. Pourtant, le bruit continue. Puis, du fond de l'armoire, on entend une sorte de plainte. Qu'est-ce que c'est ? Guillaume commence à s'inquiéter et avoir peur. Il ferme les yeux. Il sent un vent chaud sur son visage. Puis, tout à coup... Mon Dieu, la momie ! Pourquoi as-tu dérangé mon sommeil ? Je n'ai rien dérangé, je... Si tu as lu le hiéroglyphe, ta malédiction va te frapper. Mais enfin, je n'ai rien fait. Tu m'as réveillé et tu seras puni. Non, je vous en prie ! Rien à faire ! Général, je ferai tout ce que vous voulez. Mais ne me tuez pas ! Tout ? Vraiment tout ? Dans la rue, Guillaume marche très vite dans le noir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Se dit-il. Il arrive chez Paul et frappe à sa fenêtre. Il l'appelle. Paul ! Hé, Paul ! Réveille-toi ! Paul apparaît à la fenêtre. Tu es fou ! Tu vas réveiller tout le monde ! Qu'est-ce que tu veux ? Viens avec moi ! C'est une question de vie ou de mort. Quelques minutes plus tard, Guillaume et Paul marchent dans la rue. Il fait nuit. On entend leur pas résonner dans le silence. Ils arrivent devant la pyramide du Louvre. Bon, Guillaume, comment tu veux entrer dans le musée ? Je ne sais pas. On peut casser un carreau ? Avec quoi ? Avec ça ! Guillaume a une barre de fer à la main. On y va ? Tu es fou ! L'alarme va sonner ! Tant pis, on n'a pas le temps. Général a été très clair. Dans une heure, il sera trop tard. Tant pis, on n'a pas le temps. Chapitre 4. Catastrophe. La police arrive. Ah, je les tiens, chef ! Crie un policier. Ces petits voyous ! Au commissariat. Pourquoi vous avez fait cela ? Demande le commissaire. On ne peut pas répondre, mais c'est une question de vie ou de mort. On doit entrer dans le Louvre. Répond Guillaume, un peu nerveux. C'est grave ce que vous avez fait. Je suis obligé d'appeler vos parents. Un peu plus tard, les parents arrivent. Nous sommes désolés, commissaire. Heureusement, la pyramide est solide. Mais c'est très grave ce qu'ils ont fait. Ils seront appelés au tribunal. Entre temps, surveillez-les. Maintenant, il est trop tard. Dit Guillaume désespéré en regardant sa montre. Les pires malheurs vont nous arriver. Chez Paul. Mais pourquoi tu as fait ça ? Demande le père de Paul. Tu as entendu. On va nous convoquer au tribunal. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Non, la catastrophe, c'est pour bientôt. Dit Paul. Ses parents, fatigués, vont se coucher. Mais lui reste dans le salon. Pensif. Peu après, on entend une sirène de pompier. Dans la rue, il y a des gens affolés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Demande à monsieur. Une explosion, c'est terrible. S'écrit une vieille dame. La voiture des pompiers s'arrête. On voit Paul et ses parents assis sur le trottoir. Ils sont en pyjama. Vous êtes blessés ? Demande un pompier. Non, nous n'avons rien. Et heureusement, l'explosion n'a pas été trop violente. Il n'y a que la chambre de notre fils qui est endommagée. Vous savez ce qui a provoqué l'explosion ? Non, je ne comprends pas. Dit le père de Paul. Dans la chambre, les pompiers retrouvent un bec Benson et une éprouvette. Chapitre 5 La momie revient Chez Guillaume. Maman, maman, viens vite ! Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume ? Qu'est-ce que tu as ? Je suis malade, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Elle touche son front. En effet, tu es tout brûlant. Tu as mal où exactement ? Ici, dit Guillaume en se touchant le côté droit. Jacques, réveille-toi ! Il faut t'emmener Guillaume à l'hôpital. Je pense qu'il a une crise d'appendicite. C'est le comble ! Après le commissariat, maintenant l'hôpital. Mais qu'est-ce qui va nous arriver encore ? À l'hôpital, un chirurgien est en train d'examiner Guillaume. C'est grave, docteur ? Demande la mère de Guillaume. C'est bien une appendicite. Il faut t'opérer tout de suite. Deux heures plus tard... Alors, docteur, comment va-t-il ? Demande sa mère. Tout s'est bien passé. Mais pourquoi cette crise ? Il a peut-être mangé trop de chocolat. Dit le chirurgien en riant. On peut le voir ? Non, pas encore. Il est en salle de réveil. Dans la salle de réveil. Guillaume est en train de se réveiller. L'anesthésiste est à côté de lui. Il porte un masque. Ah ! La momie ! Elle va nous tuer ! Arrêtez ! Vous allez vous faire mal. Au secours, la momie ! Il délire complètement. Je vais appeler l'infirmier. L'infirmier arrive. Au secours ! Maintenant, il y a deux momies ! Guillaume veut se lever. L'infirmier lui fait une piqûre. Il se calme. Les ennuis sont finis. À l'hôpital. Oh, Paul ! C'est gentil de venir me voir. Il y a eu une explosion chez toi. C'est terrible. Tu as vu ce qui m'est arrivé ? Je suis sûr que c'est la momie. La mère de Guillaume entre dans la chambre. Qu'est-ce que c'est cette histoire de momie ? Rien, maman. Mais si, j'ai bien entendu. Tu as dit ? Je suis sûr que c'est la momie. Non, ce n'est rien. Écoute, Guillaume, tu peux bien me le dire. Eh bien, voilà. Il y a deux jours, nous sommes allés, Paul et moi, au Louvre, voir la nouvelle momie. Cette momie, c'est celle de Toucanis, un général de Toutankhamon. Sur le sarcophage, on a trouvé un hiéroglyphe qui signifie « La malédiction pèse sur vous ». Mais enfin, Guillaume, tu ne vas pas croire à cette légende. Maman, tu ne sais pas tout. La momie est venue dans ma chambre. Je l'ai vue. Elle m'a avertie. Si je ne la ramène pas en Égypte, les pires malheurs vont nous arriver. Alors je comprends pourquoi vous êtes allés au Louvre et que vous avez voulu y entrer la nuit. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je n'ai pas voulu t'inquiéter. Regarde ce qui est arrivé. Il y a eu une explosion chez Paul. On m'a opéré. Mais Guillaume, ce sont des coïncidences. De bien curieuses coïncidences. Mais non, voyons. Paul a fait des expériences dans sa chambre et c'est un produit chimique qui a provoqué l'explosion. Oui, c'est vrai. L'après-midi où nous sommes allés au Louvre, j'ai oublié d'enlever l'acide de l'éprouvette à côté du bec Bunsen que j'ai laissé allumé. Il y a eu une combustion et puis le reste, on le sait. D'accord. Mais mon opération... Quelques minutes plus tard, le père de Guillaume entre dans la chambre. Lisez ça. La momie du général Toucanis n'est pas authentique. Il y a même quelqu'un qui s'est amusé à inventer une histoire de malédiction. Il faut être vraiment bête pour croire des histoires pareilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada